Comment augmenter ses chances de réussir ? Comment augmenter la probabilité d'atteindre un objectif, de réussir et de rencontrer le succès tant espéré ? Si vous vous posez cette question, restez dans cette vidéo car je vais vous donner les 4 étapes pour augmenter vos chances de réussir. Pas 4 étapes que j'ai lues dans un bouquin ou que j'ai juste, enfin que j'aurais juste lu dans un bouquin, mais 4 étapes que j'ai expérimentées et qui m'ont permis d'emmener mon projet là où il est aujourd'hui, c'est-à-dire de créer le blog de développement personnel francophone le plus connu sur la thématique du développement personnel. Bonjour à tous, je m'appelle Mathieu Vénis, je suis le créateur du site penser-et-agir.fr, le site dédié au développement personnel par l'action. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, on va voir comment il est possible d'augmenter ses chances de réussir, que ce soit pour des projets personnels ou des projets professionnels, mais on va parler de projets de grande envergure, on ne va pas juste parler d'un projet lambda de petite envergure. Par contre, qu'est-ce que j'entends par projet de grande envergure ? C'est un projet qui compte pour vous. Il n'y a pas de définition extérieure à ce que ce serait qu'un projet de grande envergure, parce que le projet est de grande envergure s'il est de grande envergure pour la personne qui souhaite l'accomplir. Donc, si aujourd'hui, vous avez un projet, vous souhaitez atteindre un objectif, réaliser un challenge, dépasser un défi qui est important pour vous et que vous voulez savoir comment augmenter vos chances de réussir et d'atteindre le succès, eh bien, regardez cette vidéo, car je vais vous partager les 4 étapes que j'ai moi-même mis en place dans ma propre vie. Alors, on commence tout de suite, sans transition, aux commandes tout de suite. Première chose, vous devez être passionné par la vision de votre projet. Qu'est-ce que ça veut dire être passionné par rapport à la vision de son projet ? Ça veut dire plusieurs choses. Premièrement, ça veut dire que vous connaissez vos valeurs fondamentales. Connaître ses valeurs fondamentales, les miennes, liberté, dépassement de soi, contribution. Je les connais par cœur, mes 3 valeurs fondamentales. C'est la liberté, le dépassement de soi et la contribution. Il faut, quel que soit votre projet, quel que soit le projet de grande envergure que vous incarnez, que vous voulez réaliser, il faut que ce projet, que la vision de ce projet, soit en accord avec vos 3 valeurs fondamentales. C'est la base. Si ce n'est pas en accord avec vos valeurs, vous n'arriverez pas à atteindre vos objectifs et ça ne sert à rien de chercher à augmenter ses chances de réussir si de base, vous vous êtes déjà mis un bâton dans les roues. Je vais juste illustrer par mon exemple personnel. Mes 3 valeurs fondamentales sont la liberté, le dépassement de soi et la contribution. Tout ça, après tout un cheminement de réflexion, m'a amené au projet Pensez et Agir, donc mon site, Pensez et Agir.fr et à développer une approche du développement personnel qui s'appelle le développement personnel par l'action. C'est une entreprise en ligne. Aujourd'hui, Pensez et Agir, c'est un site qui fait plus de 200 000 visiteurs par mois et donc c'est le blog francophone le plus connu sur la thématique du développement personnel. Vous pouvez vérifier par vous-même, vous tapez développement personnel dans Google, vous allez voir que je serai le premier blog en théorie qui sort. Alors, il doit y avoir Wikipédia, psychologie.com, un magazine et Wikipédia qui sortent, alors des fois devant, des fois derrière, etc. Ça varie. Mais en termes de blog, je suis le premier et loin devant. C'est-à-dire 200 000 visiteurs par mois sur cette thématique, c'est assez énorme. Pensez et Agir, je l'ai créé en février 2012. Cette augmentation des visites vraiment notable, qui m'a vraiment décroché, elle s'est passée environ en 2017. Donc, il y a eu 5 ans. Pendant 6 mois au début, quand j'ai commencé le projet, même pendant un an, il y avait une centaine de visiteurs par jour, donc 3 000 visiteurs par mois. Quand vous êtes dans cette situation-là et que vous commencez à vous poser les questions, comment augmenter mes chances de réussir, que vous commencez à penser un petit peu trop à plein de choses, à penser aux problèmes, etc., parce que vous développez le projet, qu'il n'avance pas à la vitesse que vous voulez et que vous n'avez pas le succès que vous voyez chez les autres. C'est pareil pour tout. C'est pareil pour la musculation, pareil pour les régimes, enfin la musculation, je dis ça parce que j'en fais, mais pour les sports, les projets professionnels, création d'entreprise, projet associatif, etc. C'est pareil pour tout. Vous voyez toujours des personnes qui sont des mentors, des inspirateurs, des influenceurs, donc des personnes inspirantes, je voulais dire, inspirateurs, ça ne se dit pas vraiment, qui ont des réussites qu'aujourd'hui, vous n'avez pas. À ce moment-là, vous devez être passionné par la vision de votre projet, vous devez être aligné par rapport à ça. Mon projet incarnait donc les valeurs. C'est un business sur Internet, ça incarne la liberté, liberté de temps, liberté géographique, liberté financière une fois qui marche, c'est pour ça que je dis la vision de votre projet. Ça ne veut pas dire le projet à un moment donné, c'est-à-dire la vision, une fois que le projet est accompli, doit incarner ses valeurs et doit vous permettre de vous lever tous les matins pour faire des tâches qui à un moment donné, que ce soit au début du projet ou même à bien l'avenir dans le projet, ne sont pas forcément ce que vous avez envie de faire, ce que vous aimez faire. Mais la vision du projet et les valeurs qu'elles incarnent, qui sont incarnées dans cette vision, eux sont en accord et eux, c'est cette vision qui va vous motiver à agir au quotidien et qui va vous permettre de passer ces 3 mois, 6 mois, 1 an, 5 ans des fois où vous allez avoir besoin d'être motivé. Et motivé est trop faible ici, vous allez avoir besoin d'être aligné. Très important. Tout le temps négliger, très important. Aligné par rapport à vos valeurs. Donc moi, j'ai choisi pour la liberté, vous avez compris. Pour le dépassement de soi, quand vous êtes entrepreneur et que vous mettez une entreprise, c'est que tous les jours vous dépasser. Et la contribution, le projet que j'ai développé contribue énormément puisqu'on rédige aujourd'hui 6 articles gratuits par semaine sur le blog. Il y a les vidéos comme celle-ci, j'essaie d'en faire un maximum. En tout cas, autant que faire se peut. Il y a des citations sur les pages Facebook, sur les comptes Pinterest, etc. Donc, c'est une manière de contribuer, en tout cas d'incarner la valeur contribution de façon gratuite et puis aussi, bien sûr, de façon payante dans les formations avancées sur Pensez et Agir où on a aujourd'hui plus de 2000 clients, donc personnes qui ont souscrit à des formations payantes sur Pensez et Agir. Donc tout ça, ce projet, incarne mes trois valeurs fondamentales et c'est uniquement pour cette raison, en tout cas, c'est la raison de base, la raison fondamentale, qui fait que dès le début, j'augmentais mes chances de réussir par rapport à une autre personne qui aurait créé, pour reprendre l'exemple, un business sur Internet parce que c'était la mode et pas parce que c'était aligné par rapport à ses valeurs. Ce n'est pas une question de formation, ce n'est pas une question de comment faire, ce n'est pas une question de mentor. Alors, avoir la formation, avoir le mentor, tous ces trucs-là, ça va aider à avoir les bons outils, etc. Ça va aider, bien sûr. Mais ce n'est pas ça qui va vous faire tenir sur le très long terme. Donc, première chose, et j'ai passé du temps là-dessus, être passionné par la vision de son projet. Deuxième chose, justement, c'est les mentors. Alors, avoir confiance en soi et avoir confiance en soi pour augmenter ses chances de réussir, c'est ne pas forcément parler de son projet à ses proches ou à sa famille. Parce que généralement, dans la plupart des cas, ses proches ou sa famille ne vont pas comprendre ce que vous faites parce qu'ils ne l'ont pas fait eux-mêmes. Si vous avez envie de faire quoi que ce soit et que ce quoi que ce soit n'a pas été fait par vos proches et votre famille, vous aurez beau essayer de leur expliquer, essayer de les convaincre, essayer de les persuader, ça ne fonctionnera pas parce qu'ils n'ont pas le même objectif, la même vision de la vie, etc. que vous. Donc, pour pallier à ça, vous devez trouver ce qui s'appelle des mentors. Un mentor, c'est quelqu'un qui a accompli l'objectif que vous voulez accomplir et qui partage les mêmes valeurs que vous. Encore une fois, connaissez vos valeurs sur le bout des doigts. Si vous ne connaissez pas vos valeurs, commencez par ça. Si vous voulez identifier vos valeurs, vraiment identifier vos valeurs, découler votre mission de vie, votre projet de vie, etc. Vous avez, dans les liens dans la description, il y a une formation qui s'appelle « Les 7 clés de la réussite ». C'est une formation payante, je le dis tout de suite. Si vous voulez travailler là-dessus, vous allez dans la description, vous regardez la vidéo de présentation, vous vous inscrivez à la formation si ça vous intéresse et c'est centré sur ça, sur les valeurs, la mission de vie, le projet de vie, comment est-ce qu'on organise tout ça, comment est-ce qu'on se forge un état d'esprit vers la réussite. C'était une petite parenthèse. Si vous avez ce souci-là aujourd'hui, ça ne se fait pas dans une vidéo de 5 minutes de trouver ces valeurs. Donc, il y a une formation là-dessus, vous avez la solution si vous voulez vous regarder « Les 7 clés de la réussite » dans la description. Donc, ensuite, on traite aussi d'ailleurs la question des mentors, tout ça. Tout ce que je dis là, on le traite bien sûr, on le traite sur 7 heures, 7 modules. Pour vous donner un peu la différence d'une vidéo de 10 minutes et une formation avancée de 7 modules, de 7 heures sur 7 semaines avec des réponses aux questions et tout. Bref, voilà. Donc, trouver des mentors, ça c'est la deuxième étape pour augmenter ses chances de réussir. C'est-à-dire donc une personne qui a atteint l'objectif que vous voulez atteindre et en plus, qui partage les mêmes valeurs que vous. Tout le monde oublie ça. Ça, c'est très important. Sinon, vous allez avoir des dissonances entre lui et vous parce que les valeurs ne sont pas les mêmes. Ça ne veut pas dire qu'il y en a un qui a raison et l'autre 14. Ça veut juste dire que vous n'êtes pas dans la même perception de la vie. C'est tout. Troisième action, toujours diviser son projet en étapes extrêmement simples. Alors, si vous ne savez pas comment diviser un projet en étapes extrêmement simples, je vous mets un lien dans la description vers une vidéo gratuite de la chaîne YouTube où je vous explique comment trouver la première action pour n'importe quel type de projet. Donc là, si vous ne savez pas comment le faire, eh bien, vous regardez cette vidéo. Mais c'est très simple de trouver pour n'importe quel type de projet la première action simple à effectuer. Très simple. Donc, vous regardez cette vidéo et c'est aussi traité, bien sûr, dans la formation les 7 clés de la réussite. Ensuite, vous priorisez vos actions. Pas les actions de votre projet. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez regardé la vidéo que je vous ai indiquée en description, eh bien, vous arrivez à trouver la première action puis ensuite, vous savez trouver la deuxième, la troisième, et donc avancer sur votre projet. Ensuite, la question, ce n'est pas de prioriser, en tout cas au début, de prioriser les actions au sein de son projet, mais c'est de prioriser les actions dans votre vie. C'est-à-dire, quelle est pour vous la priorité dans votre vie ? Et généralement, quand on a un projet, il faut changer ses habitudes de vie. Ce n'est même pas. Généralement, c'est tout le temps. Donc, peut-être qu'il va falloir oublier les grâces matinées, de temps en temps en tout cas, les soirées entre amis et remplacer ce temps par du temps qui va vous servir pour votre projet. Donc, la quatrième action, c'est de lister toutes les habitudes de vie que vous avez aujourd'hui. Regardez où est-ce que vous mettez la priorité. Généralement, la plupart du temps, les gens mettent la priorité sur la télévision et Facebook. et YouTube. Télévision, Facebook, YouTube, c'est là où les Français, pas que les Français, les terriens, passent la plupart de leur temps libre. Si vous passez la plupart de votre temps libre devant la télévision, devant Facebook, devant YouTube, c'est que votre priorité, numéro un, c'est le divertissement ou l'apprentissage si vous ne regardez que des contenus pour apprendre des choses. Ici, je considère que ce n'est pas du divertissement parce que je ne fais pas de divertissement, je fais plutôt de l'apprentissage sur de la psychologie, etc. Ne tombez pas dans le piège de regarder 4 heures par jour des vidéos d'apprentissage, quelles qu'elles soient. Parce qu'apprendre, c'est bien, mais on apprend en passant à l'action. Donc, vraiment, passer à l'action, sinon, ça ne sert à rien. Donc, faites l'état de ce que vous faites dans vos temps libres et regardez ce que vous faites. par exemple, la plupart des gens regardent la télévision ou du divertissement pour introduire YouTube, écouter la radio, etc. Ce n'est ni mal, ce n'est ni bien ni pas bien. C'est juste que vous mettez la priorité sur certaines choses. Si aujourd'hui, la priorité, comme la plupart des gens, c'est le divertissement, alors vous aurez du divertissement dans votre vie et pas les résultats que vous escomptez et vous n'augmenterez pas vos chances de réussir vos projets. Donc, c'est très important de faire ça. Une fois que vous avez dégagé du temps libre, typiquement, moi, je n'ai pas de télévision chez moi, donc j'ai jeté ma télévision et ensuite, je ne vais jamais sur tout ce qui est Facebook, Messenger et tout ça. Dans mon téléphone, par exemple, j'ai désactivé toutes les notifications excepté les appels. J'estime que si on veut me joindre, on m'appelle au téléphone. Et encore, mon téléphone ne sonne pas. C'est-à-dire que j'ai juste la notification qu'il y a eu un appel mais on tombe tout le temps sur mon répondeur sauf si je l'ai sous les yeux. Donc, pour vous dire où j'en suis aujourd'hui, c'est-à-dire que je n'ai aucune notification de réseaux sociaux alors que je travaille sur Internet mais j'ai un créneau tous les jours pour regarder les notifications des réseaux sociaux et les traités. Ça, c'est important. Comme ça, ça me limite et ça ne pollue pas l'attention par des notifications extérieures. Ça, c'est très important. Je n'ai pas de télé donc je gère les notifications et mon portable ne sonne plus. Il ne vibre même pas. C'est-à-dire qu'il va juste afficher sur l'écran Intel à essayer de vous appeler. Donc, c'est ce que j'ai choisi moi. C'est un peu hard. Ça ne veut pas dire que tout le monde doit faire ça mais c'est pour vous dire où j'en suis aujourd'hui pour maximiser mes chances d'atteindre mon projet d'augmenter mes chances de réussir d'atteindre mes objectifs etc. Et ce qui fonctionne pour moi parce que j'ai des résultats aujourd'hui et je ne suis pas en train de parler en disant j'ai lu un bouquin où ils conseillent de faire ça. Non, je vous parle de ce que j'ai fait dans ma propre vie qui m'a permis aujourd'hui d'avoir un site qui fait 200 000 visiteurs par mois 2000 clients sur les formations payantes une petite équipe de prestataires aujourd'hui qui font des choses etc. Donc, une société tout simplement. Voilà, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous pouvez adapter ces conseils à votre cas précis. Si vous voulez réagir en commentaire, me poser des questions etc. N'hésitez pas à le faire. Si vous avez aimé cette vidéo mettez un pouce en l'air pour me le dire. Ça me fera vraiment super plaisir. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne YouTube cliquez sur le bouton s'abonner juste en dessous de cette vidéo pour être notifié et pardon à force de dire cette phrase je dis des bêtises et n'oubliez pas d'actionner la petite cloche qui se trouve juste à côté du bouton s'abonner pour être notifié à chaque fois que je sortirai une nouvelle vidéo sinon YouTube ne vous le dira pas donc vraiment cliquer sur cette petite cloche c'est important. Si vous pensez que cette vidéo peut aider l'un de vos proches et bien partagez-la sur vos réseaux sociaux préférés et moi je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501